Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Soi Intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve un peu tardivement pour les tirages du mois de septembre. Sentimental pour le lion ici. Je fais un petit tirage au sort, ça ne va pas être dans l'ordre, vous l'avez bien compris. Bon, j'espère les lions que vous êtes en forme, que vous avez passé un bel été. On va aller voir ici un petit peu tous les messages que je peux vous faire passer pour ce mois de septembre 2023. Donc, vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. On va voir. Allez, j'ai pris tarot et oracle. Donc, on y va pour vous les lions en signe solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ? Que j'ai été un petit peu absente, j'ai fait une petite opération, rien de grave, ne vous inquiétez pas, tout aubaine. Juste que j'ai pris du retard et puis que je ne pensais pas être autant de chaos. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai mis en place pour la rentrée, je l'ai retardé. Tout est un petit peu en retard, mais on est là, les loulous. On est sur le pont. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les lions, septembre 2023. Lion solaire, ascendant, lunaire, vénusien. C'est parti avec le romantique tarot. On va aller voir un petit peu l'énergie de ce mois de septembre 2023 pour nos amis les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un 3 de coupe. Alors, il y a un 3 de coupe quelque part dans le tarot, on va dire qu'il y a une forme de succès, de célébration et voire un petit peu de, j'ai envie de dire, de célébration au niveau émotionnel, surtout sentimental et surtout au niveau d'un succès quelque part, de laisser derrière soi une situation qui est plutôt compromettante, qui est plutôt compliqué, qui est plutôt pas très sympa. C'est comme si on parlait d'un homme ici qui avait 3 nanas dans sa vie. Alors, je vais vous expliquer comment moi je ressens cette carte. Je ressens en fait l'énergie de, votre énergie à vous ici de sortir quelque part d'une situation où vous étiez positionné comme une victime, d'accord ? Une victime face à quelqu'un de pas très sympa, face à quelqu'un de pas très honnête, face à quelqu'un de pas très, qui est beaucoup dans la trahison, beaucoup dans, j'entends une forme de déception, vous voyez ? C'est comme si vous aviez pris conscience que la personne en face de vous était un petit peu trop volage, hein ? Voilà. Donc, le 3 de coupe, ça veut dire que c'est vous qui laissez derrière vous cette situation, parce que c'est vous qui en avez pris conscience, parce que c'est vous qui avez décidé d'y mettre un terme. Alors, évidemment, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. J'ai envie de dire aussi que dans cette énergie du mois de septembre, c'est que vous savez exactement ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez plus dans votre vie émotionnelle, relationnelle. Et il y a une forme de succès, de compréhension, et de gloire, et de, ouais, de célébration même. Vous célébrez le fait qu'ici, ben, vous ne voulez plus du tout vivre, ben, de triangulaire déjà, j'ai bien l'impression. La prise de conscience aussi, hein, de savoir qui on a en face de soi, c'est important, parce que des fois, on reste très longtemps dans l'illusion. Et ici, je pense, Lyon, que tu sors dans ce mois de septembre de l'illusion. Voilà, voilà comment je ressens ta vibes du mois de septembre. Ce qui veut dire que tu remets, ben, forcément, beaucoup de choses en question dans ta vie sentimentale, relationnelle, hein, évidemment, puisqu'il y a une forme de célébration, de prise de conscience, qu'en fait, on te prenait peut-être aussi pour un ou pour une imbécile. Et, euh, et là, quelque part, c'est comme si tu célébrais le fait de te choisir. Voilà, tu te choisis, euh, alors, dans le romantique tarot, euh, ça voudrait dire que quelque part, tu vois, tu serais, euh, si t'es une femme Lyon, hein, excuse-moi, j'ai envie de te dire que ça, c'est un homme, et puis là, tu vois, tu es peut-être sur ce balcon, euh, et tu es l'une d'entre elles, donc tu peux prendre conscience aussi qu'un homme ici, euh, euh, te mettait en concurrence, en rivalité avec d'autres nanas. Et ça, c'est juste insupportable. Après, ça peut être toi aussi, homme Lyon, qui est dans cette vibes ici de, 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 de trahison, de, d'aller butiner un peu à droite à gauche, et quelque part, tu te dis que non, la vie, c'est pas ça. Alors, ça peut aussi, hein, je peux, je peux très bien vous dire ça aussi, cher Lyon, hein, homme ou femme, bien sûr. De te dire quelque part que, euh, 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 il y a un besoin de construire quelque chose qui tient la route, tu vois, et de savoir les personnes qui sont importantes pour toi, de savoir les personnes, en fait, qui comptent réellement pour toi dans ta vie. Donc, on peut parler aussi au niveau de tes émotions, hein, parce qu'on est sur un 3 de coupe, ben, de ce que tu ressens, euh, dans une relation amicale, pardon, dans une relation amicale, de faire les bons choix, et de célébrer quelque chose, tu vois, avec des copines, ou avec, euh, des copains, des copines, et tout, voilà. De célébrer une amitié, de célébrer quelque chose avec des gens que tu aimes, des gens sur qui tu peux compter, des gens qui tiennent la route. Donc, autre lecture, bien sûr. Ouais, en tout cas, c'est important de savoir sur qui on peut compter. Bon, vu que ce romantique tarot, il est quand même très explicite dans la photo, tu vois, donc tu peux avoir tout simplement pris conscience que l'homme qui était important pour toi, euh, ben, tu n'étais pas la seule nana, quoi. Ouais. Ok, c'est pas grave, parce que tu vas célébrer le fait que t'as ouvert les yeux. Donc, sortir de l'illusion, on sort de l'illusion, on ouvre les yeux sur la personne avec qui on est aussi. Alors, on continue avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on y dit pour toi, Lyon, pour ce mois de septembre 2023 ? Alors, courage, témérité, audace. Ouais, ben, évidemment, le courage, ça, ça fait partie d'une de tes qualités, de la détermination téméraire. Témérité, audace. Je pense que tu as été au bout du truc, hein. On voit ici, avec ce courage que tu vas te transformer aussi avec tes petits papillons, tu vois, tu revends quelque part un petit peu le courage d'affirmer certaines choses à ceux qui ont besoin d'entendre aussi certaines choses. Donc, tu ne parles pas à demi-mot, Lyon. Tu t'exprimes et tu dis les choses telles qu'elles sont. Les petits papillons, pour nous rappeler que, en tout cas, tu transformes quelque chose ici. Alors, ça peut concerner une histoire du passé, ça peut concerner un comportement. On voit ici que tu es motivé, tu vois, il y a la motivation quelque part de t'affirmer. Et l'audace, ouais, d'aller au bout quelque part des choses, tu vois. L'audace, c'est, je pense que même si tu mets les gens super mal à l'aise face à toi, tu vas avoir l'audace de le faire. Et tu ne vas même pas te poser la question, en fait, si ça te dérange ou pas, tu vois. Tu vois, ce comportement un petit peu qui peut aussi, qui peut un peu mettre mal à l'aise les personnes en face de toi, tu vois. Ouais. Avoir l'audace de vivre quelque chose ici que tu souhaites réellement. Avoir l'audace de t'exprimer tel qu'il en est, tel qu'il en est dans une situation un peu compliquée. Donc, si tu veux, si tu es déjà, si tu as été dans une triangulaire ou dans une situation un petit peu complexe, Lyon, pardon, il y a tout qui tombe. Bah ici, c'est une bonne raison pour toi, quelque part, de mettre enfin en pratique tout ce que tu as bossé sur toi, tout ce que tu as appris. Les belles leçons, quelque part, que tu as emmagasinées, tu vois, côté sentimental, voilà. Tu as fait un boulot sur toi. Donc, tu sais qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de mettre certaines choses en place et de s'affirmer, de dire les choses. Donc, il y a des choses que tu n'as pas essayé, des choses que tu n'as pas osé dire jusqu'à ce jour. Et là, tu vas le faire et tu vas célébrer ça. Tu vas être très fière de toi. Peut-être que tu vas le célébrer même avec des copines, de te dire, punaise, j'ai osé m'affirmer. J'ai eu le courage, j'ai eu l'audace d'aller au bout, en fait, de dire les choses que je ressentais. Voilà. Et là, si tu veux, c'est d'un côté, si tu dois déclarer quelque chose à quelqu'un, autant que si tu dois dire à quelqu'un, stop, en fait, tu me gonfles, j'ai plus envie d'être avec toi. Ou alors de dire à quelqu'un qu'il ou elle compte pour toi, tu vois. Le courage, l'audace de t'affirmer dans tes sentiments, dans ce que tu ressens. Non, je ne sais pas si tu me mets comme ça, ce n'est pas mieux. Donc, du courage, c'est dans les deux sens, en fait, tu vois. Aussi bien d'affirmer du bon que du mauvais, voilà. Tu as appris des leçons de vie ici, Lyon, donc tu as le courage de t'affirmer. C'est bien. Ben ouais, c'est cool, il faut avoir le courage d'aller au bout de ses idées, avoir le courage de dire aux gens ce qu'ils sont, ce qu'ils nous ont fait vivre, que ce soit le bon et le mauvais, voilà, d'aller au bout du truc. C'est important. On continue, Lyon, on y va. Avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'on te dit, Lyon, pour ce mois de septembre ? Alors, relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux, donc bon, est-ce que tu es dans une vagues un peu en septembre de voir tes amis, de voir des personnes sympas ? Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un dans ton cercle d'amis, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un lors d'une soirée avec tes amis, avec ton entourage. Vous allez peut-être converser ici sur les réseaux sociaux, ouais, tu peux être connecté à des réseaux, tu peux rencontrer quelqu'un via un site de rencontre aussi. On peut nous parler de ça, Lyon. Il y a de la douceur et de la tendresse, bon. J'ai envie de te dire que tu es en mode câlin, coucouning et bisous, c'est sympa. Ouais, et la fidélité, ok. Alors, en dos de deck, j'ai le passé qui revient. Tu peux être en communication avec quelqu'un du passé ici, effectivement, mais tu vois, avec courage, parce que pour moi, le 6, souvent, je parle du passé. Comprendre, en fait, que peut-être la personne avec qui tu as été, était, oui, effectivement, dans ce problème de fidélité, de loyauté. Et toi, aujourd'hui, quelque part, tu célèbres le fait, je pense que tu sors vraiment guéri ici d'une triangulaire, Lyon. Donc, tu t'es guéri d'une triangulaire qui fait qu'aujourd'hui, tu as ce courage, tu vois, et cette audace de dire les choses. Donc, tu as peut-être été face à une personne qui t'a trahi par le passé, et on voit, effectivement, tu vois, que le passé qui revient, c'est ce karma, quelque part, qui est en train de se nettoyer. Karma, nostalgie, revirement. Revirement, peut-être que certains Lyons, certaines Lyons reverront des ex se repointer leur bout de nez, pourquoi pas, via les réseaux, ok. Peut-être qu'une personne du passé revient dans ta vie, tout doux, tout gentil, te promet fidélité. Bon, après, ça, c'est ta life, tu vois ce que tu veux faire. Quoi qu'il en soit, tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, parce qu'ici, tu es, je pense, sorti vainqueur d'une triangulaire. Tu as réglé un karma, en fait. Il y a vraiment un karma que tu as réglé au niveau du manque de fidélité, de loyauté, donc un karma de trahison. Alors, il y a peut-être toujours un peu de nostalgie par rapport au passé, parce que c'était peut-être sécurisant, c'était peut-être doux, c'était peut-être tendre et cocooning par le passé. Sauf que depuis, évidemment, les choses ont beaucoup changé. Ici, tu es dans une relation, Lyon, je pense, dans la douceur, dans la tendresse, tu vois, et dans la fidélité. Après, toujours pareil, est-ce que ce passé revient quelque part te tester ? Le passé, ce n'est pas forcé que ce soit quelqu'un du passé. Ça peut être aussi une situation qui te ramènerait au passé, d'accord, pour peut-être essayer de te faire bouger ici dans ce que tu vis. Donc, fais bien attention à toi dans ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un communique avec toi ici via les réseaux, via le téléphone, enfin, j'en sais rien, toutes sortes de messageries. Et viens un petit peu te chatouiller, te titiller pour voir quelque part, pour tester aussi ta fidélité. Parce que si tu as traité, effectivement, un karma, dans du charnel, évidemment, si tu as traité un karma ici, fais bien attention, Lyon, puisque l'univers vient peut-être ici te tester. Tester ta fidélité dans cette relation, d'accord, parce que là, je sens que tu es dans une relation qui est sérieuse, qui est stable, qui est sécurisante. Voilà, on est en mode un petit peu douceur et tendresse, Lyon. Donc, fais bien attention ici. Ouais, fais bien attention ici à qui pourrait venir te titiller pour voir si tu es sage. Moi, je le ressens comme ça dans le passé qui revient. Alors, après, ça peut être quelqu'un du passé aussi. Attention, avec qui tu as des communications, c'est tendre, c'est sympa. Mais il y a quand même la carte du revirement aussi. Donc, le revirement, c'est aussi de pouvoir avoir certaines personnes, des fois, du passé qui reviennent. Et on vient être testé un petit peu. On se fait tester. OK, on continue avec les anges de l'amour. On te dit, fais un effort. Donc, si vous êtes dans une relation, on te dit de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles tu dois passer. Soit c'est parce que tu dois attendre quelque chose. Soit c'est parce que peut-être tu es dans une relation et tu n'es pas encore conscient, consciente du potentiel qu'il y a dans ce couple. Parce que tu ne le ressens pas encore, Lyon, et qu'il y a peut-être besoin de temps, d'effort. Alors, effort, je ne sais pas si j'ai envie de dire que faire des efforts, c'est un peu compliqué. Mais moi, je sens ici que peut-être il est temps justement que tu te reconnectes, que tu ailles sortir un petit peu, voir ce qui se passe. D'accepter des invitations d'amis, de rencontrer des personnes peut-être via des sites ou peu importe. Voilà, et pour pouvoir enfin t'offrir la possibilité de rencontrer quelqu'un aussi. D'accord. Alors, on te dit de garder l'esprit ouvert, que ton âme sœur, elle peut être complètement différente du type de personnes que tu espères rencontrer. Ben oui, souvent quand on traite un karma, donc là, de trahison, ben effectivement, les personnes qui viennent ensuite dans ta vie sont totalement différentes, Lyon. Donc voilà, garde l'esprit ouvert. Dis-toi que peut-être ces personnes que tu vas rencontrer, ou peut-être la relation dans laquelle tu es déjà, ben on te dit de faire un effort, parce que peut-être tu n'es pas habitué à ce genre de personnes, mais peut-être que c'est la bonne personne. Alors, je mets une dernière carte pour toi, et on te dit de laisser partir ton ex. Donc c'est vraiment le temps qui est venu de purifier ton énergie ici, pour pouvoir justement t'offrir autre chose. Moi, je pense que oui, l'ex a manqué de fidélité, d'accord, et qu'aujourd'hui tu es dans une relation comme ça, de fidélité, de douceur, de tendresse. Mais fais bien attention toujours à ce passé qui revient ici, d'accord ? Donc le passé, ça peut être même juste toi, en fait, dans ta tête. Ce n'est pas forcé que physiquement la personne revienne. Mais il est temps vraiment de laisser partir cette personne du passé, de ta vie. Voilà, il n'y a plus de place pour ça, en tout cas. Puis tu as travaillé là-dessus, et tu as quelque part réussi à tourner la page, d'accord ? Allez, on continue avec le line of love. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Le guide de la sérénité, l'espoir, de l'espoir. Comme s'il y avait besoin d'un petit coup de baguette magique ici. Ouais, une ouverture d'esprit, une envie de voyage. Il y a le 8, donc c'est l'infini. C'est, voilà, on ouvre son esprit, on se dit qu'on a besoin de vivre autre chose. Et il y a encore le retour. Ouais. Alors, tu vois, tu as le retour et tu as le sacrifice. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que quelque part, si tu fais un retour sur le passé, tu sais très bien ce que tu as vécu par le passé. Avec le chiffre 6 encore. Ça veut dire du sacrifice, de la trahison. Regarde ça. Regarde ça. Ça veut dire que quelque part, par le passé, on t'a trahi. Le lâcher prise, c'est que quelque part, tu fais le deuil. D'accord ? Tu es en train de faire le deuil. Tu es dans l'acceptation. Tu es dans la fin d'un sacrifice, de trahison, dans l'amour et du fait que tu t'es beaucoup sacrifié. Il est clair qu'aujourd'hui, on te dit que tu es guidé. Tu es guidé, justement, pour pouvoir traverser cette épreuve et pour pouvoir t'offrir autre chose. J'ai envie d'ajouter vite fait comme ça que tu peux être un guide aussi. Une personne avec un coup de baguette ici fait voyager un petit peu les personnes ici, un retour en arrière pour comprendre ce qui s'est passé dans leur vie. Alors évidemment, tu peux faire ça avec tes amis, ta famille, les gens proches de toi. Mais là, on parle de toi. Donc ici, il est clair que tu t'es peut-être fait accompagner. Tu t'es peut-être fait guider ici pour pouvoir justement travailler, retrouver la paix, retrouver la confiance en toi, retrouver ta sérénité, ton calme. Et quelque part, ce voyage, c'est ce voyage un petit peu dans ton esprit, dans ton inconscient aussi, d'accord ? Et ce travail sur toi, regarde, 4 et 4, 8, 5 et 3, 8, tu es vraiment sur autre chose. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir ici dans ce que tu es en train de vivre de nouveau dans ta vie. Donc voilà, ce n'est pas le moment de repartir en arrière. Ce n'est pas le moment de te faire emmerder par un ex ou une ex. Et ce n'est pas le moment de rebrousser chemin parce que tu es en train de te guérir. Donc beaucoup d'espoir en tout cas et du karma qui est traité, du sacrifice qu'on est en train de laisser derrière soi. Et il est clair qu'aujourd'hui, dans ce que tu vis, il n'est pas question de te sacrifier. Tu sais très bien ce que c'est. Tu as très bien compris ce qu'était une relation en fait. Ok, pas mal de messages intéressants. Même s'il y a encore le retour du passé, tu sais exactement ce que tu dois faire face à ça. Allez, on continue avec la métisse de love. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour ce mois de septembre ? S'il vous plaît. Ok. Alors, sois rusé quelque part. Sois rusé. Mais c'est surtout que là, tu es en mode vigilance. On te dit d'être rusé. On te dit de faire très attention à ne pas tomber dans le piège de quelqu'un ici. Donc tu vois, ça peut être quelqu'un qui revient dans ta vie. On parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc fais bien attention ici à qui vient autour de toi et qui peut venir te tester. Je te l'ai dit. Donc fais attention. Sois rusé. Comprends bien une chose ici. C'est qu'il peut y avoir des personnes autour de toi et pas très honnêtes qui viennent. Qui manquent de loyauté, de fidélité. Et ça, je pense que tu l'as bien compris en faisant ce travail sur toi. Donc tu vas être rusé. Tu vas déceler, je pense, les personnes malhonnêtes qui viennent autour de toi. Tu vois, et les hommes et les femmes superficielles. D'accord ? Donc quelque part aujourd'hui, tu as compris que ces personnes que tu avais eues ou que tu as peut-être encore autour de toi dans ce mois de septembre, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Il y a de la superficialité. Ces personnes, tu vois, elles sont en mode un petit peu beaucoup séduction. Aïe, pardon. Et on peut parler de la personne du passé aussi qui reviendrait. Donc il faut, évidemment, il faut te méfier de cette personne. Alors là, j'ai la carte de l'homme qui est superficielle. Mais tu sais très bien que ça peut être une femme avec une énergie très masculine ici. D'accord ? On te parle de quelque chose qui peut arriver vers toi très rapidement ou un amour peut-être éphémère que tu as vécu avec quelqu'un. Ça a été quelque chose de passager. Et tu as été suffisamment rusé aussi pour comprendre que cette personne manquait de loyauté et était superficielle. Donc ça, ça peut encore se passer dans le mois de septembre. Mais ça peut faire partie de quelque chose qui a déjà eu lieu, tu vois. Donc c'est quelque chose que tu es capable de déceler rapidement. Alors on voit qu'il y a une fin de cycle pour toi ici. On peut parler de quelque chose qui s'est terminé avec un verso, un capricorne ou un poisson. D'accord ? Je vais en mettre encore une autre. Et on te parle d'une âme sœur. Alors, il y a bien cette transformation, ce renouveau qui est en train de se faire ici pour toi. Il y a une fin de cycle qui se fait cet hiver. Qui t'amène quelque part à une forme de compréhension de ce que peut être une relation avec une âme sœur. On peut parler aussi d'une personne qui reviendrait du passé, qui peut être un capricorne, un verso, un poisson. Donc effectivement, on te dit quand même d'être rusé, de faire attention. Si cette personne n'est pas encore et toujours dans la superficialité, si elle l'a déjà été. Parce que l'ex, en fait, ça peut être n'importe quelle personne. Ça peut être une relation très courte que tu as eue. Ça peut être une relation très longue. Le passé qui revient, c'est l'énergie de cette histoire qui revient, qui vient te tester aussi. Donc fais attention. C'est quelque chose qui va peut-être durer très peu de temps, mais qui va venir te tester. Ou c'est quelque chose, oui, effectivement, qui peut venir tester ta loyauté. Si tu es déjà dans une relation ou tout simplement, même si tu es seul, le fait que l'univers te renvoie cette personne pour voir un petit peu comment tu peux réagir. D'accord ? À cette situation. Donc fais bien attention. Et le courage de dire les choses et l'audace de dire les choses à cette personne. Ce qu'elle a besoin d'entendre, en fait, tout simplement. Et ne rentre pas encore dans le sacrifice parce que c'est quelqu'un qui, de toute façon, a été dans la trahison. Bon, ça peut être une histoire qui a duré quand même, avec qui tu t'es engagé, effectivement. Tu vois, mais tu as bien la délivrance et la guérison. Et c'est pour ça que quelque part, si tu t'es délivré d'un lien qui date, ne te remets pas dans un autre truc, quoi, tu vois. Ok, on prend l'anti-sèche petit le normand d'Alexandre Musruc. Pour toi, allez, pour ce mois de septembre. Alors, on parle de l'autre femme. L'autre femme, ça peut être la maîtresse de la personne avec qui tu es, avec qui tu as été. Ou ça peut être une autre femme, en fait, dans ton entourage. D'accord ? On parle de la faux. Donc, c'est peut-être une menace. C'est peut-être quelque chose qui est compliqué. C'est peut-être une personne qui est là autour et qui pose problème. Donc, ça peut parler d'une blessure. Alors, tu n'as plus à être trahi, effectivement, par une autre femme. En tout cas, on te dit d'être prudente par rapport à une autre personne, une femme. Donc, ça peut être si tu es un homme, une personne très proche de toi. Ou ça peut être une maîtresse. On te dit, en tout cas, ici, fais bien gaffe à cette personne. Alors, le soleil. Et j'ai envie de prendre ça, la berge. Ouais. Alors, on voit qu'il y a du conflit ici. On voit qu'il y a une forme de vengeance. Il y a de la dispute. Il y a du conflit ici avec une personne. Donc, on peut parler soit d'une personne avec qui tu es, soit d'une relation extra-conjugale. Bon, on est un peu dans ces vibes ici. de trahison. Il y a quelque part une envie ici, tu vois, de savourer une réussite. Donc, c'est ce que je te dis. Je pense qu'ici, tu vas savourer quelque chose de lion dans le mois de septembre. Et la réussite peut-être par rapport à ça. Comme il y a la victoire quelque part sur un triangle ici, tu vois, il y a la faux et il y a la verge aussi. Donc, la vengeance, mais je ne sens pas la vengeance, si tu veux, du fait que toi, tu te venges. C'est quelque part quelque chose qui peut se terminer et qui sera ressenti pour toi comme une forme de vengeance. Donc, de retour un petit peu, voire de karma. Tu vois, c'est une question de karma ici, j'ai l'impression. Et évidemment, la retourne, évidemment, tout change dans sa vie. On a pu être trahi. On a pu être dans un sacrifice ici, mais on voit qu'il y a pour toi, d'un côté, la délivrance et de l'autre côté, il y a un karma qui se joue. Donc, quelque part, ben oui, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de karmique ici. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre du karma qui se passe et qui fait que toi, quelque part, tu vas savourer cette victoire. Alors, la victoire, déjà, ça fait deux fois qu'on te le dit, sur une triangulaire et la victoire d'un karma aussi qui se referme et de quelque chose qui, ben j'ai envie de dire que la roue tourne. Alors, attendez, excuse-moi, parce que je ne peux pas trop bouger. J'ai tout fait tomber, donc tu vas célébrer quelque part, quelque chose ici. Une forme de victoire. Ouais. Bon, il y a le pardon aussi. Le pardon, il y a l'écart qui tombe. Alors, peut-être que quelqu'un peut venir te demander pardon. On te parle quand même d'être diplomate dans une situation ici, Lyon, donc soit diplomate. On peut parler, effectivement, de quelque chose qui a concerné une blessure de trahison, donc ça, c'est certain. Et on te parle de diplomatie, donc oui, je pense que tu es quelqu'un qui est capable de pardonner et d'avancer vers la lumière, tout simplement. On voit ton signe ici de feu, mais tu peux avoir, effectivement, de la féminine avec du feu aussi. En tout cas, il y a une situation qui va être terminée ici, quelque chose qui va se finir. Alors, de façon soudaine, peut-être, il y a quelque chose qui va se couper, en tout cas. C'est quelque chose qui va se faire dans ce mois de septembre ici, d'accord ? Mais il y a une question aussi, quelque part, de... Alors, tu peux apprendre certaines choses, il peut y avoir certaines révélations. Et ici, on a envie de te dire que, quelque part, fais attention. Voilà, ne prends pas de risque. Ne va pas dans une situation qui va, quelque part, te poser problème. Voilà, reste-toi dans tes énergies ici d'avancer, de tourner la page et de continuer ta life, j'ai envie de dire. Parce que les conflits, ici, peuvent venir d'une autre personne, et notamment de cette personne-là. Donc, reste bien en dehors d'une situation ici, d'accord ? Donc, effectivement, tu peux avoir quelqu'un qui vient te demander pardon, ou toi qui accorde le pardon à quelqu'un. Moi, j'ai l'impression ici que, oui, effectivement, tu coupes bien avec quelque chose, parce que tu sais que c'est très, très positif pour toi, et que ça te permet d'avancer. Voilà, donc le pardon peut être, effectivement, accordé pour, justement, continuer à avancer, tu vois. Allez, je continue avec ça, c'est ce qu'on me dit, les sentiments. Alors, évidemment, il y a une question de prendre du temps pour explorer, vraiment, les émotions que l'on ressent et qu'on expérimente. Il y a la côté spiritualité. Donc, on te dit ici qu'effectivement, tu peux avoir des journées, par moments, qui sont très focus spirituel, tu vois. On va dire que là, ton côté spirituel est un petit peu en train de se développer et de le vivre, de profiter, tu vois. On dit que ça commence. Et puis ici, il y a quelque part une relation pour certains qui est plutôt remarquable, donc qui se voit, en fait, qu'on peut remarquer, qu'il y a quelque chose de beau. Et on te dit de le notifier que tout est remarquable par rapport à la relation que tu vis avec quelqu'un ici. Et pour terminer, on te parle du cœur. Donc, on te dit que tu commences quelque part à ressentir que ton cœur bat très fort quand tu es près d'une personne ici, en particulier. Alors, on voit comment ça te parle, forcément. Il y a beaucoup de messages dans ces cartes, c'est sympa. Mais vois exactement comment tu te sens. Donc, pour certains et certaines, il y a quelque part une forme de... Voilà, je m'engage un peu au niveau sentimental. Ça prend du temps parce qu'effectivement, on ne s'engage pas comme ça. Mais tu commences un petit peu à t'investir dans une relation et tu es en train de remarquer un petit peu aussi ce que tu ressens là, tu vois. Ce qu'est ta relation, comment elle est réellement. Il y a une prise de conscience et peut-être que la spiritualité t'aide aussi à prendre conscience de ce que tu vis ici réellement. C'est pour ça que toutes ces choses-là se mettent peu à peu derrière toi. Mais tu risquerais d'être testé. Moi, je pense que l'univers peut venir encore te tester. Allez, je termine avec le petit oracle de Tony. Comment il s'appelle lui ? Ça a l'air en août. Je prends un dernier message pour toi ici. Donc, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, petit lion, c'était ta guidance. Écoute, j'espère qu'elle te plaira. Like, si ça t'a plu, évidemment, tu fais remonter l'algorithme. Donc, c'est sympa parce que des fois, j'ai beaucoup de vues, je n'ai pas beaucoup de likes. Alors, bon, voilà. En tout cas, si ça te plaît, like. Merci en tout cas pour ta présence. Désolée pour le petit manque d'énergie quand même. C'est vrai que quand je fais le tirage, je suis un peu KO. Un peu capoute, mais ça va, ça remonte peu à peu. Pour ceux qui tombent par hasard sur la chaîne, ben écoute, si ça te plaît, abonne-toi. Tu es le ou la bienvenue. L'adage de la chaîne est de ne pas et de ne plus accepter l'inacceptable. Je vous fais d'énormes bisous, mes lions. Prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres tirages. Des bisous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada